Le 12 octobre dernier, Meghan Markle et le prince Harry assistaient au mariage d'Eugénie Diorque, la fille d'Endraud Diorque. Le même jour, la duchesse a annoncé sa grossesse à la famille royale. Entre elles, la guerre est déclarée. Le 12 octobre dernier, Meghan Markle et son époux assistaient ensemble au mariage d'Eugénie Diorque, la petite fille d'Elisabeth II. La jeune femme de 28 ans épousait Jack Brooksbank, homme duquel elle partage le quotidien depuis quelques années déjà. Comme le révèle le télégraphe britannique, les relations de Meghan Markle et Eugénie Diorque seraient nettement termies ce jour-là. En effet, c'est le 12 octobre dernier que Meghan Markle a annoncé à la famille royale sa grossesse. La duchesse de Sussex a choisi seule de faire cette jolie annonce le jour du mariage de sa belle-cousine, lui volant ainsi la vedette durant les festivités. Une attitude que Eugénie Diorque n'a pas acceptée, ajoutée à une autre bourde de Meghan Markle, tout aussi déplorable. Une attitude qui fait débat en soirée, Meghan Markle et Prince Harry étaient tous deux conviés au dîner de réception organisé par les deux jeunes mariés. Si le fils de Charles était bien présent, son épouse, elle, a planté tout le monde. Brillant par son absence remarquée, la duchesse, qui serait aussi en guerre avec Kate Middleton selon de nombreux médias britanniques, a provoqué la colère noire d'Eugénie. Elle a été bouleversée par son absence relâtre ne confrère du télégraphe. Quand ça veut pas il y a leur C'est une fille d'un C'est une fille de Diorque Pour la fille C'est une fille qui m'a dit Est-ce que la fille Qu'on ait C'est une fille Qu'est-ce que tu Tout Sous-titres par Jérémy Diaz